Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser les logiciels Excel et Word pour écrire 300 lettres personnalisées, ou plus, en quelques minutes. Alors pour cela, on va utiliser le public postage. Le public postage, c'est une fonction qui permet de créer automatiquement un lot de lettres personnalisées dans laquelle on va avoir une structure de lettres identique, mais dans laquelle on va pouvoir intégrer des champs personnalisés pour chaque lettre. Alors pour commencer, il nous faut un tableau Excel. Dans les colonnes de ce tableau Excel, on va retrouver les champs qu'on va vouloir intégrer dans nos lettres. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai récupéré le top 300 des noms utilisés entre 2000 et 2018. Les données proviennent de la dernière vidéo que j'ai faite sur le top 5 des prénoms en France et l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Alors deux petits conseils pour préparer votre feuille de calcul avant le public postage. Le premier, c'est de faire correspondre vos noms de colonne au nom des champs que vous voulez inségrer dans le public postage. Le deuxième, c'est de faire figurer les données à fusionner dans la première feuille de votre feuille de calcul. Alors pour l'étape suivante, on va se rendre sur Word et on va fusionner ou connecter notre source de données à notre document Word. Alors pour ça, on va cliquer sur Publipostage, démarrer la fusion et le Publipostage pour une lettre. Ensuite, on va cliquer sur Sélection des destinataires et utiliser une liste existante. On va aller chercher le document qui contient notre base de données. On va cliquer sur Ouvrir. Nos données se situent dans la feuille top 300, donc on la sélectionne et on clique sur OK. Une fois qu'on a connecté notre source de données à notre document, on va pouvoir rédiger notre lettre et ajouter les champs de fusion pour personnaliser le document avec les informations de la source de données. Alors on va prendre un modèle de lettre classique que j'ai préparé. Alors dans la lettre, on retrouve le nom du destinataire. Ici, on veut que ce nom corresponde à chacun des prénoms de notre tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le nom du destinataire. On va le supprimer. Et à la place, on va insérer un champ de fusion et mettre le prénom. Pour l'adresse postale, c'est la même chose. Donc on va remplacer adresse postale et on va sélectionner l'adresse. Même chose pour la ville. Alors dans notre lettre, on va insérer un champ de fusion. Nombre avec le même prénom entre 2000 et 2018. Une fois qu'on a fini notre lettre, on peut avoir un aperçu des résultats. Et quand on va cliquer sur Suivant dans notre liste de destinataires, on va avoir tous nos exemples disponibles. Pour terminer, on peut imprimer tous les documents ou juste une partie de notre liste. On va retrouver nos 300 lettres. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur l'utilisation du publipostage avec Excel ou Word, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et pour continuer à en apprendre un peu plus chaque semaine sur Excel avec des vidéos courtes, abonnez-vous à la chaîne. Merci ! Merci ! Merci !